M. Mardi Cinéma Avec Thomas Lécuyer Et quand on parle de cinéma, on parle aussi de cinéma pour les jeunes têtes blondes et notamment, on va parler de la lanterne magique et on accueille sur le plateau Vincent Haddad. Bonjour ! Bonjour ! Merci d'être avec nous ce matin. Merci de me recevoir. Avec grand plaisir. Le cinéma, ça commence très 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 jeune. Oui, ça commence très très jeune. Je crois que c'est le club de cinéma entre 6 et 12 ans. Alors j'imagine que 9 semaines et demie ne sera jamais à la programmation de la lanterne magique. Non, je ne crois pas. Je n'ai pas l'impression en tout cas. Mais peut-être que c'est à soumettre à notre comité de programmation et de sélection. Comment vous choisissez les films programmés justement ? Alors en fait, ça correspond à un concept puisqu'on montre à chaque fois des films qui correspondent aux grandes émotions du cinéma et de la vie. Donc des films qui font rire, qui font un peu peur, qui font pleurer, qui font rêver. Et puis on travaille de façon, je dirais, un petit peu indirecte l'idée de sensibiliser les enfants à l'histoire du cinéma. Donc on présente pour chaque cycle d'émotions toujours un premier film du patrimoine. Ensuite, un film qui correspond à ce entre guillemets ventre mou du pré-numérique. On est entre les années 50 et 80. Puis un film extrêmement récent. Ce qui permet tout en douceur d'acquérir une première culture cinématographique que souvent certains parents n'ont pas. Il y a des parents qui ignorent que le cinéma était muet quand même. Oui, mes enfants ont vu des films à Lanterne Magique que moi je n'ai pas vus. Alors ils devaient être fiers ce jour-là. Ils étaient très très fiers ce jour-là. Est-ce que justement les enfants ont leur mot à dire dans le choix de la programmation, dans le comité par exemple, est-ce qu'il y a des enfants ? Ou est-ce que vous allez les solliciter parfois pour savoir ce qu'ils veulent voir ? Alors en fait, comme la Lanterne Magique, c'est dans plusieurs pays du monde. C'est en Suisse dans 83 villes et écrans. Donc on ne peut effectivement pas considérer, je dirais, des enfants comme faisant partie de programmateurs ou de programmatrices. Par contre, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des sondages en fin de saison et on essaye de savoir quels sont les films qui ont le plus plu, quels sont les films qui passent ou qui passent moins bien. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'entre la première réaction, par exemple de voir le voileur de bicyclette au mois de janvier, tous les enfants sortent complètement éclatés de ce film, les larmes aux yeux. Et puis après, il y en a passablement qui votent parce qu'ils ont l'impression que ce film les a marqués. Et pour nous, c'est ça, le cinéma, c'est vraiment de se confronter aux émotions. C'est une sorte d'apprivoiser, d'un apprivoisement des grandes émotions de la vie tout en étant un petit peu critique quand même sur ce qu'on peut voir. Oui, ce qui est beau dans votre proposition, c'est justement que vous ne proposez pas que des films destinés aux enfants. Il y a aussi des films pour adultes ou pour un public plus large qui vont être montrés aux enfants. Et dans ces cas-là, à chaque fois, il y a une explication, un cadre qui est posé, je crois, avec des personnes qui vont parler avant les films. Oui, alors en fait, ça commence un petit peu avant à la maison. Les enfants reçoivent par la Poste un petit journal illustré qui présente le film à chaque fois. Suis de quoi, dans la salle, ils sont accueillis par des animateurs et des animatrices qui jouent avec un autre comédien, un petit sketch qui est en lien au film. Et donc, c'est une sorte de préparation en amont. On essaye de leur donner un maximum d'armes pour entrer dans le film. Et puis après, on leur dit surtout pas ce qu'il faut penser à la sortie. Ils sortent maîtres de leurs émotions, de leurs avis critiques. Et ça, je crois que c'est ça qui rend la lanterne magique assez unique. C'est qu'on prépare les enfants à voir, à mieux apprécier. Mais après, on les laisse mettre de leur avis. On leur dit pas ce qu'il faut penser, contrairement à certains, je dirais, outils d'éducation à l'image qui sont plutôt assez conducteurs, on va dire. Alors, vous l'avez dit, il y a plus d'une centaine de clubs dans le monde, plus de huit ans en Suisse. Comment est né ce réseau ? Alors, en fait, il est né d'une simple idée au départ. Nous sommes 32 ans en arrière, à Neuchâtel. On est une équipe dont faisait partie Frédéric Maire, dont fait partie toujours le dessinateur noyau, et plusieurs autres personnes. Et on décide de se dire, il manque quelque chose en Suisse par rapport à l'éducation à l'image. On sait que l'éducation à l'image ne fait pas partie et ne fait toujours pas partie du programme d'enseignement. Donc, il faut essayer de proposer une autre manière de voir. Et c'est pour ça qu'on a créé la lanterne magique. Au début, ça correspondait à un vrai besoin, parce que c'était vraiment, on va dire, une initiative assez unique. Et puis, après coup, on s'est aperçu avec le temps qui passe, la multiplication des écrans, le fait que les enfants sont de plus en plus tôt exposés aux images, que cette lanterne magique, elle est toujours plus nécessaire. En tout cas, c'est notre opinion. Effectivement, il y a de plus en plus d'expositions à l'image, avec les nouveaux formats, les téléphones portables, les jeux vidéo, les séries, les réseaux sociaux. En quoi c'est important, je finirai sur cette dernière question, de cultiver ce lien entre les jeunes générations et le septième art, qui peut sembler être un truc de parents, de vieux. Alors, ce qui est intéressant, déjà, c'est qu'il y a des parents qui sont allés à lanterne magique, qui, en fait, inscrivent leurs enfants au club. On appelle ça les générations magiques, d'ailleurs. Et puis, de l'autre côté, c'est quand même l'expérience du cinéma en salle. C'est être ensemble, c'est pouvoir échanger. Et peut-être que la lanterne magique, certains enseignants et enseignantes nous l'ont dit, c'est le dernier endroit où, pendant une heure et demie, des enfants arrivent à se concentrer. Parce que le fait du grand écran, le fait de l'obscurité, ça aide à la concentration. Donc, c'est un moment, je crois, qui reste vraiment privilégié, d'autant plus que quand on se confronte un petit peu au développement des technologies, qui sont très, très solitaires, de façon générale. Et ils sont prêts à voir des films en noir et blanc. Parce que souvent, c'est une réaction. Les enfants, mais pourquoi il n'y a pas la couleur ? Et là, les enfants sont concentrés. Ils regardent, par exemple, un vieux Chaplin. Ils se marrent comme on a pu se marrer, nous, à l'époque, en voyant pour la première fois ces images. Alors, Chaplin, c'est dans tous les pays du monde. C'est extraordinaire, ça marche, c'est formidable. Il faut dire que les films muets, on les passe avec un commentaire dans la salle, quelquefois même un pianiste. Donc, il y a une espèce de magie, ça devient de l'ordre du conte. C'est parmi les films qui sont le plus appréciés des enfants. C'est quand même assez extraordinaire. Comme quoi. Merveilleux. Toutes les informations sur la lanterne magique, c'est lanternemagique.org, c'est ça ? Je crois bien. Oui. Bien sûr. C'est sûr. Et puis, on va juste rajouter, il y a la petite lanterne pour les 4 saisons, avec les parents aussi. C'est l'initiation avant la lanterne. Voilà, exactement. On en est obligé de commencer encore plus tôt, vu qu'on donne des portables dans les poussettes, maintenant. Oui. Mais ça, c'est vraiment très, très fort, parce que l'attention d'un petit enfant est très difficile à les garder concentrés. Et là, avec la petite lanterne, il y a un travail qui est fait, et ça, ce n'est pas négligeable. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Vincent Haddad. Merci, et à très bientôt sur M. Et à vous aussi, bonne journée. Merci beaucoup. M. Le Média M. Le Média M. Le Média M. Le Média M. Le Média